Amen. Les noms du Seigneur soient mis, vous pouvez nous asseoir. Combien il est bon, notre Seigneur et notre Dieu, nous avoir accordé cette grâce et le savoir que lui-même nous a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi également. La grâce de pouvoir aussi savoir qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, et il vit certainement et il manifeste aussi son puissance et aussi son autorité sur toutes choses. Nous lui sommes vraiment reconnaissants que cette grâce qu'il nous a accordé de pouvoir aussi voir qu'il s'est révélé lui-même à Jean sur l'île de Patmos pour lui apporter réellement la révélation afin que l'Église, qui est réellement son camp, qui est réellement son peuple, puisse avoir une assurance certaine de celui en qui ils ont réellement connu l'écrit aussi de tout leur cœur, parce qu'ils l'ont reçu, ils l'ont réellement reconnu qu'il est réellement le Dieu qui s'est magnifié dans la chaîne. Et là, il fallait effectivement que ce peuple puisse aussi voir que c'est Jésus qui était sur la terre qui a marché et qui leur avait fait comprendre que moi et le père de son âme, certainement ce n'était pas une illusion, il était réellement le Dieu tout puissant manifesté dans la chair, dans la forme d'un homme qui a vécu, parce que ça pouvait être aussi comme les uns pouvaient le penser, mais est-ce que c'est vrai, est-il vrai sur l'île de Patmos, il a eu à pouvoir révéler réellement aussi sa divinité et sa nature toute puissante pour démontrer qu'il est le créateur de toutes choses, le donateur de tout don excellent, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Jésus-là qui a marché sur la terre, que les hommes ont méprisé, ont même craché sur lui, c'est celui qui a créé l'humanité tout en tout cas. On en a pourri, ça a montré effectivement qu'il est l'autorité suprême. C'est là que lorsque Jean a pu voir cela, c'était quelque chose qui, il y a tant qu'il a régalé, mais il a perdu toute la force, il a vu dans son autorité, en tant que ce Dieu, lorsqu'il dit une chose, la chose doit arriver, quand il ordonne, elle doit exister. C'est dans ce Dieu que nous devons placer totalement notre foi et notre confiance, peu importe ce que le monde peut être, peu importe ce que les situations lesquelles nous pouvons traverser, mais nous voulons vraiment avoir confiance et l'aimer, effectivement, parce qu'il est ce Dieu qui change le cours de l'histoire. Il est le grand ce matin de pouvoir savoir que c'est Dieu de la Bible qui s'est réveillé à Jean et qui a lui montré effectivement les choses à pouvoir avenir, effectivement, il est ce Dieu que nous servons aussi dans ce temps où nous vivons, parce qu'il est venu aussi dans ce temps où nous vivons, parce qu'il est venu aussi dans ce temps où que nous puissons aussi avoir accès aux choses qui nous concernent, aussi dans les temps dans lesquels nous vivons, en fait, que nous sachons. Votre bien et mes frères, c'est merveilleux de pouvoir voir l'écriture qu'il a lu tout à l'heure dans le livre qu'il a lu, soit dans Luc, soit dans les Hébreux aussi, et regardez bien cela, c'est si merveilleux cela, dans le livre des Hébreux, je crois qu'il a lu les Hébreux, chapitre 6, je voudrais juste le dire cela et que nous puissions voir toutes les choses là qu'on s'en est heureux. Au chapitre 6, je crois que sur verset, il a lu, sur tout un livre, qu'est-ce que qu'il a lu verset, verset 7, verset 7 et 8. L'écriture dit, verset 6, verset 7 et 8, il dit, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction des dieux. Amen. Lorsque l'herbe est en fait, lorsque la sémence qui est mise dans la terre, d'abord comme la Bible le dit ici, nous relisons en grandité, lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à celle pour qui elle est cultivée. C'est que dans cette terre, en réalité, il y a donc une sémence qui avait été placée. Et lorsque maintenant la pluie, elle tombe sur cette terre, et que la terre maintenant est humidifiée, à ce moment-là aussi la sémence qui est à l'intérieur, elle doit aussi pourrir, elle doit sortir, elle doit réellement donner maintenant vie et sortir. Regardez ce que l'écriture dit effectivement, lorsqu'elle produit une herbe qui est utile. C'est-à-dire que ce qu'elle donne, quand on parle d'une herbe qui est utile, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Regardez, mon frère et ma sœur, lorsque vous allez dans un champ, vous trouvez les chardons, parce qu'on parle de chardons, effectivement, peut-être que beaucoup d'entre ne comprennent pas tellement les chardons, prenez l'exemple, effectivement, vous trouvez effectivement dans votre chambre, vous, les herbes comme du gazon, vous connaissez les gazon, vous? Est-ce que vous connaissez les gazon? Qui ne connaît pas les gazon? Ah oui, ah oui, que tu oublies. Les gazon, c'est l'herbe verte qu'on trouve dans nos jardins, qu'on tombe, là. La pelouse, là, c'est-à-dire, vous voyez cette herbe-là qui est verte, là, on passe la tondeuse comme ça, vous voyez ça? Bon, en fait, c'est ces herbes qui poussent dans la terre comme ça, pour que, quand on regarde les jardins, c'est vert. Vous voyez maintenant? Bon, parce que je dis effectivement, je ne sais pas moi, je ne sais pas quel âge je peux donner comme exemple, oh, prenez l'herbe, prenez l'herbe, je ne sais pas, je ne sais pas, comment on dit, bon, je resterai sur les gazons. Mais, personne parmi vous, même s'il y a des gazon très jadernes, est-ce que quelqu'un ici mange les gazons? C'est-à-dire qu'après nous, je l'herbe verte. Il n'y a personne qui mange les gazons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent les gazons, moi je n'ai pas encore vu, quelqu'un manger le gazon. Ce n'est pas encore plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez dans votre jardin, vous plantez effectivement la sémence des salades. Par exemple, la salade que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe? La salade, elle doit coucher quand elle pousse. À quoi elle sert? À quoi sert la salade lorsqu'elle pousse? Lorsque la salade, elle pousse, elle sert à quoi? À pouvoir te satisfaire. Parce qu'elle est là, elle sort pour qu'elle soit mangée par quelqu'un. Elle est là, pas seulement pour qu'elle soit régalée des yeux, mais qu'elle soit mangée. Donc, elle est utile pour quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, cette terre-là est utile pour celui qui vit. Elle participe à la bénédiction des dieux. Lorsque ta vie à toi, mon frère et ma sœur, elle est difficile des autres et qu'elle est simplement sur la tête et qu'elle ne vit pas pour toi-même. Tu vis pour les autres, tu es dans le programme de Dieu. Amen. C'est sûr et certain. Parce que c'est cela, effectivement, le programme que Dieu a établi. Donc, elle participe à la bénédiction. Donc, elle est donc dans le programme parce qu'elle est utile, parce que Dieu a voulu que l'herbe puisse le permettre de voir manger des vides. Notre Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire des choses. Et il nous instruit pour notre bien pour que nous puissions avoir l'assurance que ce jour-là, vous savez, je pense que chacun de nous est conscient d'une chose, c'est ce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi est une certitude, est une réalité, ce n'est pas une illusion ou quelque chose d'impalpable, en fait. Elle nous est donnée pour que nous puissions avoir la certitude et la réalité dans les choses de Dieu. c'est-à-dire que toi, en tant que croyant, il est absolument nécessaire que tu puisses arriver dans le pouvoir de poser la question. C'est nécessaire cela, frère-sœur. Est-ce que réellement je suis sauvé ? La question du salut est une question très importante pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour tout un chacun de nous tous. Nous devons nous poser la question est-ce que réellement je suis sauvé ? Comment est-ce que je peux être sûr que je suis réellement sauvé ? Est-ce que ce n'est pas une illusion que j'ai effectivement en moi-même ? Comment est-ce que je peux être sûr aujourd'hui que, oui, si je fermais les yeux, je ne serais pas avec les damnés de l'autre côté, mais je serais avec le bienheureux de l'autre côté ? La Bible nous dit une chose parce que la foi que Dieu nous a donnée est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour être sûr qu'on est sauvé, frère, il faut d'abord qu'en dedans de vous, vous puissiez avoir la chance qui vous donne réellement l'assurance en question. c'est quoi cette chose l'offre ? Vous savez que même l'Écriture va tellement si loin et qu'il nous dit nous avons parlé ici avec vous, on va lire ça, maître, pris dans 1, chapitre 2, je pense, je ne sais pas si, c'est pas si, c'est pas si, c'est pas si, c'est qu'il n'y a. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais qui n'a jamais prononcé que Jésus est Seigneur ? Partout des trois endroits, beaucoup de gens peuvent le prononcer, vous savez aussi, chacun va pouvoir le dire, parce que pourquoi ? Il a entendu cela qu'on lui a répété par quelqu'un d'autre. Parce qu'on en parle, parce qu'on le lit, parce qu'on l'écoute. Il peut aussi répéter aussi comme cela, comme l'autre, effectivement. Mais cela, effectivement, l'assurance qu'il est vraiment Seigneur. Ici, les saintes et qui nous disent que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, pour que toi, tu puisses vraiment réaliser qu'il est vraiment le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit prenne place. C'est ce que la Bible dit. En rapport avec la foi, aussi, vous savez, frères et sœurs, sur cette terre où nous sommes, il y a un esprit aussi immense, aussi grand que vous savez tous, l'esprit de la religion. C'est pourquoi on voit effectivement les loges à gauche et à droite, protestants, baptistes, catholiques, présbytériens, tout ce qu'on peut trouver. Chacun s'identifie selon sa religion. Ce n'est pas l'effet de s'asseoir dans une église, dans une assemblée, qu'on dit, oui, je suis vraiment un chrétien sauvé. parce que les catholiques diront la même chose, les protestants diront la même chose, mais chacun d'eux a une ligne effectivement dans sa religion. Chacun s'identifie à sa religion. Mais une religion n'a jamais sauvé personne. Précieux, frères et sœurs, un jour, la mort te fera vraiment frère. Il faut que dès maintenant tu sois sûr où est-ce que tu vas aller, quelle est donc ta destination. Lorsque tu joues effectivement avec les choses où tu n'es pas très sincère, tu joues avec ta propre destination toi-même. Ça n'a jamais été un groupe d'église que Dieu va apporter. Non. Dieu est toujours avec des individus. Dans chaque groupement effectivement, quand Dieu parle, ce n'est pas au groupe que Dieu parle. Il parle à un individu. Et l'individu, c'est toi. Quand tu viens dans un lieu où la parole de Dieu prêchait, mais quand tu n'es pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite, ou effectivement le mouvement qui est effectivement, non. La chose qui est plus importante pour toi c'est le pouvoir de regarder toi en face de la parole de Dieu qu'est-ce que... Parce que le salut est vraiment individuel. On ne le répétera jamais ainsi. La question de pouvoir savoir de celle-ci, est-ce que je suis vraiment sauvé ? Parce que la Bible nous dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas vrai ? Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si c'est le nom du Seigneur quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Vous avez fait, nous répétons Jésus, Jésus, souvenez-vous encore frères et sœurs pour l'amour de Dieu votre attention comme ce matin. il y avait les sept fiches de Seva dans le Seigneur des Crédures. Je crois que c'était comme ça. Ces hommes ont pu voir effectivement, ils ont observé Paul, comment il faisait, comment il servait Dieu. Et puis, ils sont allés, vous connaissez cela, ils sont allés vers quelqu'un qui était possédé par des démons. Et puis, il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont prononcé bien le nom du Seigneur Jésus, non ? Jésus est son nom, n'est-ce pas vrai ? Au nom de Jésus que Paul prêche, ils n'ont pas dit au nom de Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche, quand c'est Paul prêche un Jésus, vrai, non ? Fais attention mon frère et ma sœur, c'est important. C'est vrai ça. Ils ont dit bien, au nom de Jésus que Paul prêche, tu vas se dire, au nom de Jésus que William prêche. Vous suivez cela ? Il a prêché les Jésus de la vie. Paul a prêché les Jésus de la vie. Parce que vous vous savez, frère Branham, de l'autre côté, de la dérudeau, quand on lui a dit, effectivement, tu seras jugé. Il dit, Paul sera jugé. Et lui, il a dit, mais oui, certainement, Paul sera jugé sous ce qu'il a prêché. Il dit, si ceux qui ont cru ce que Paul a prêché vont être achetés entre, revient, on s'entiront. Pourquoi ? Parce que je prêchais comme Paul a prêché. Paul l'a dit, effectivement, il m'a dit, mais je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu qu'est Jésus. Un mot pour le prêcher, c'est donc les Écritures. Donc, il a prêché les Jésus des Écritures. N'est-ce pas vrai ? Ah oui, on peut bien acheter les brochures comme ça. Au nom de Jésus qui est Paul prêché. Vous savez, c'est comme cela qu'ils ont dit, non ? Vous l'avez dit, non ? Est-ce que vous l'avez dit ? Bon. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que les démons qui étaient dans cet homme-là, se sont tournés vers ces gens-là. Ils disent, mais Paul, nous connaissons Paul. Jésus, nous le connaissons. Et vous ? Et vous ? Qui êtes-vous ? Oh, mais, Seigneur, tu sais, quand le prophète est venu, j'ai qui au prophète ? Ce n'est pas au prophète qui vous croit. Non, ce n'était pas au prophète qu'il faut croire. Mais c'était celui dont le prophète a parlé. C'est ce que Pierre n'avait cessé de pouvoir parler. Il dit, il dit, mais vous savez, encore dans les saines écrits, je crois que c'est dans le livre des actes, effectivement, il y a des très bien, ça. Dans le livre des actes, je suis pour le choc. c'est ce que je veux dire. 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 ce jour-là. Amen. Donc, tous ces prophètes-là, ils ont annoncé la personne qui devait venir. Amen. C'est vrai, non ? Amen. Et vous pouvez réaliser comment les démons se sont réellement tournés vers ces hommes-là. Par le gars qu'ils avaient ce nom-là dans leur bouche en parlant, en disant au nom de Jésus que nous vous chassons. Par le gars qu'ils avaient ça dans leur bouche, effectivement, frère, réfléchissez à cela, mon frère, les démons se sont tournés contre. Ils les ont réellement frappés et vous savez comment se les déterminer sans vêtement. Ils ont fouillé. La question est celle-ci, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces hommes-là par rapport à ce qui, avec l'homme qui était possédé et les noms qu'ils ont prononcés? Quelle relation il y avait? Ils avaient simplement une connaissance mentale. La Bible dit résister à Satan d'une fois faire ce que vous savez votre position. Si tu n'es pas sûr de laisser Jésus, Satan jouera certainement avec toi. Si ta foi n'est pas réellement une fois ferme dans les choses qui concernent Dieu, tu n'as pas la chance. Oh, mon frère et ma soeur, tu peux chanter, tu peux sauter, tu peux danser le jour où tu mourras. les démons vont se réjouir. C'est nécessaire, frère et ma soeur, que nous puissions nous examiner, être sérieux envers nous-mêmes. Nous puissions réellement supplier que le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux et que nous puissions vraiment recevoir notre condition et notre état. Souvent, nous nous en bénissons nous-mêmes beaucoup. Nous nous faisons beaucoup trop beaux nous-mêmes. Effectivement, nous nous passons à un niveau tellement aussi élevé spirituellement et nous réalisons quand, effectivement, que vous savez, c'est cela que le Seigneur Jésus dit dans les Saines Écritures. Il dit une chose ici, je crois, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Je crois, chapitre 3. Oui, je crois, chapitre 3 verset 14. Je pense que cela, regardez très bien. Il est dit cela l'Apocalypse. C'est ici, verset, chapitre 3 verset 15. Il dit, « Je connais tes oeuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant ? » Elle devient, « Ainsi, parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Verset 17 et 16. Voilà comment elle s'est regardée. « Et je possède tout, j'ai la connaissance, et c'est ce que je dois faire. » Qu'est-ce qu'on doit arriver à bon dire ? Elle s'est assemblée elle-même de telle sorte qu'elle se voyait déjà tellement ancienne. Regardez bien, il dit, « Parce que tu dis, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais mon frère, qu'est-ce que toi tu peux encore me dire, moi ? » En ce qui concerne le message, je le connais. En ce qui concerne la Bible, je le connais. En ce qui concerne la Bible, je le connais, je le connais, je le connais. Donc, en tout cas, ce que moi j'attends, je suis certainement l'épouse de Christ et puis même je s'embellis même en mettant les grandes ailes comme étant, je suis même l'aigle. Si il est fier aujourd'hui, je me suis enrichi, je me suis enrichi, j'ai absolument besoin de rien. Et maintenant, le Seigneur qui lui régale, parce que nous voulons qu'il puisse poser ses regards sur nous, nous voulons qu'il nous accorde. Tenez, mon frère et ma soeur, il faut que chacun de nous se tienne sincèrement devant le Seigneur. Notre frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Oh, le Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui encore, il peut encore nous ramener dans sa capacité avant de nous positionner les choses justes avec lui et aussi pouvoir expérimenter les choses vraies dans les saints et chrétiens. Mais pour cela, il faut qu'on soit sincère. Que chacun se tienne sincèrement devant lui. Seigneur, dévoile-moi ce que je suis. Accorde-moi la grâce pour savoir où j'en suis. Peut-être que je me trompe en me mettant pour des phares à gauche et à droite. Parce que comme une femme qui s'est maquillée effectivement, qui s'aimait les phares, qu'est-ce qui s'est pas effectivement ? Il se cache devant sa véritable nature. Parce qu'on pense que tous les phares qui ont mis sur les visages effectivement avec les peintures, ça fait que tu es belle. Mais en réalité, tu n'es pas belle pour cela. Tu cherches à pouvoir avoir l'image de quelqu'un d'autre. Tu présentes quelqu'un d'autre. Ton véritable toi est sans peinture. C'est ça que Dieu veut te montrer toi. Tu fouilles cela. C'est comme ça les femmes comme vous savez, les femmes ou les jeunes filles, je ne sais pas moi, dans le monde, ils disent je ne peux pas sortir sa maquillage. Le matin, il va se dire qu'il sonne pour lui dire bonjour. Oh attendez ! Il court dans la salle de mère. Il ne faut pas qu'il me fasse bourrifé. Il a bimé tout à l'heure. En fait, on te présente une autre image. Quand tu réfléchis sincèrement, tu n'es pas vrai. Parce que ce que tu présentes, c'est une fausseté en fait. Alors, Dieu veut te montrer ta propre réalité pour que tu saches ce que tu es, c'est qu'il te montre. Pourquoi tu es caché ? C'est pourquoi tiens-toi dans sa prenie. Seigneur, s'il faut me mettre à nu, je te veux comme tu l'as fait avec... Attends, attends les gens, lorsqu'ils doivent vous apprécier. Effectivement, tu les as... Puisqu'ils doivent vous les faire les fréquentes, toi, tu les as dénudés. Tu leur as montré effectivement que voilà ce que vous avez à chercher. La suite est là. Maintenant, voilà ce que moi je veux faire pour vous. Veuillez aussi pour moi. Je veux savoir où j'en suis, mon Dieu. Est-ce que je suis intelligent ou je suis un fils ou une fille d'Abraham? Mon frère et ma soeur, s'il y a un temps où il faut être très sincère, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de jouer à l'église, mon frère et ma soeur. Ça ne sert à rien de jouer à un soi-disant croyant, parce que Dieu est capable de changer ta nature. Et pour que tu le fasses, il faut que tu sois vrai. Viens habiter le quotidien. Simplement, votre frère est là, il a dit, je suis riche et je ne pèse rien tout ça à l'éternité. Il dit, mais quand je te montre, tu te vois dans ta réalité à toi. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es vraiment malheureuse, enferm, nu. Et pourtant, tu te dis, je suis bien couvert et là, je suis au-delà qu'est-ce qu'on peut même me dire. Je connais trop des prières avec les sermes, les sauts, les appellations, c'est ce qu'il y a parce que depuis mon enfance on m'a toujours enseigné, j'ai toujours là-dedans. Or, personne ne peut enseigner la révélation. Même pas le prophète. La révélation vient toujours des dieux. C'est pourquoi chaque croyant, chaque fils, il faut qu'il se tienne dans la présence du Seigneur et que le Seigneur s'éleveille à lui. Parce que c'est une relation entre toi et Dieu et pas entre toi et les pasteurs ou entre toi et les apôtres ou entre toi et les prophètes. Non! Prophète est un homme, pasteur est un homme, abode est un homme, donc tout cela sont des hommes que Dieu a envoyés à l'église pour vous conduire à voir l'essentiel. Amen! Ils ne sont pas vos absolus. Non! Nous avons quel c'est l'absolu? C'est lui! Amen! Sans parole! Amen! La Bible dit clairement que tout homme pasteur, evangeliste, prophète, docteur, ainsi de suite, ainsi de suite, il ne veut que tous, 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 tout homme soit connu pour moi. Amen! Mais que Dieu soit connu pour vrai. Amen! Donc, chaque ministère doit s'aligner sur ses dires, parce qu'il est le seul qui est vrai et fort que nous soyons vrai et fort qu'on s'aligne effectivement sur lui. Alors, lui maintenant prenant le contrôle, alors à ce moment-là, nous avons la certitude de ce que nous sommes dans la voie et nous marchons proie. Parce que tout ce que nous sommes nous attire toujours à lui. Et ça, c'est absolument nécessaire de ce que au plus profond du cœur de chacun frère et sœur, la plupart du temps on regarde son voisin ou regarde sa voisine. Frère, ce n'est pas le voisin ou la voisine qui compte, c'est toi en fait. Quelle est donc ta part avec Dieu aujourd'hui? Où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui? Toi mon frère, toi ma sœur. Qu'en est-il? Ton propre salut en effet par rapport parce qu'il y a une chose qui est certaine. Vous pouvez ne pas la croire, vous pouvez douter de cela et penser comme vous voulez qu'il n'y a pas de problème. Mais ceci est tellement sûr et certain ce que la Bible dit que le Sœur, le Sœur, c'est la terre d'apaisant. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois comme tu le veux, comme tu le penses ou de ne pas le croire, Dieu ne va pas se mettre à genoux devant toi. Il a un programme qu'il regarde mon frère. Soit tu es dans ce programme ou tu es en dehors de ce programme, il ne va pas te supplier. Mais dis-moi, le Sœur est à la terre de ta présence. Ils sont gardés pour la fête? Non mon frère, pour le feu. Qu'est-ce que le monde peut faire aujourd'hui mon frère et ma soeur? Avec la science, avec tout ce qu'il peut arriver à avoir effectivement, toutes ces choses vont passer par le feu. Ils ont tellement des moyens scientifiques qui contrôlent tellement toutes choses sur la terre qu'au moins ils voient comme vous savez maintenant vous voyez votre maison où vous allez vous voir. N'est-ce pas vrai? La science est arrivée à un point tellement aussi élevé et ils sont contents et heureux. Eh! Lorsque le tsunami s'élève, l'eau! Je n'ai pas vu la puissance de la science pour arrêter le tsunami. Ça, c'est simplement un petit mouvement des dieux comme ça. Quand le vent vient comme l'appelait C'est-à-dire dans la barre effectivement, qui peut se trouver ces vents? Quel instrument? Des bombes atomiques? Dans la puissance intellectuelle? Elle est où? Tout homme devient néant! C'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire? Il montre qu'il a l'autorité sur toute chose. Il suffit qu'il dise et vous mouffrez ma soeur. Le gaz à soif attend de cette terre. Vous pouvez en douter, mais je peux vous le prouver, vous le savez, de toute façon, dans les scènes des chrétiens. Trois étapes, comme vous le savez. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Vous le savez tous, non? Par lesquels Dieu rachète l'ombre. Vous le savez cela, non? C'est pourquoi c'est très important, ça. Par la foi, justification, sanctification, par la parole et puis le baptême du Saint-Esprit, l'homme est complet. De la même manière que Dieu l'a fait pour l'homme, il l'a fait aussi pour acheter aussi la terre. Vous savez qu'il y a dans la première chapitre 10, effectivement, la Bible dit qu'il crie quoi? Un pied sur la terre et sur la mer. Il y avait un petit livre ou faveur, il avait la mer au ciel, il avait le casse qui était à lui. C'est vrai, non? Il est le pro pour les terres de tout ça. Il y a tué à racheter, mais parce qu'il me pas en ton sang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Pour le rachat de la terre, l'eau est venue par Noé. Au train de Noé, la Paris-Mère se dit, mais c'est-il celui-là du pâté? Il a été suspendu entre les ciels et les terres. Il a lancé son sang au ciel pour cette terre aussi. Maintenant, qu'est-ce que la terre a t'en fait? Le feu. Ça ne peut pas manquer. Ça doit. La vie, le ciel de la terre, la vie, ils passeront avec fracas. Les éléments brisés se dissoudront. Faire un soeur, vous l'entendiez faire, mais ces choses se passeront. Il a mis le prix que toutes ces choses doivent se dissoudre. comment ils vont vous être effectivement? Ils ne vont pas vous raconter la scène de l'écho. A dire, il a finalement ces jours-là dit, mais parce qu'il faut que votre conduite soit différent pour échapper à ça. vous ne croyez pas que vous soyez docteur de vous-même, sage, intelligent, grand connaisseur de tout. Il dit, mais ne sais-tu pas? Il observe toi. C'est bien que tu sais citer que le 28, 9, 28, 6 à la naissance de 63, tu sais tout citer, tu sais tout connaître effectivement, oui, les prophètes. Et quand tu parles des prophètes, c'est comme une dévotion. Il y en a de ceux, il y en a de ceux, j'ai parcouru beaucoup de pays et je me souviens quand j'étais en Afrique du Sud, je brûchais la porte, ce matin, avant, je me suis envoyé sur mon frère, un qui dit, frère, non, je ne veux pas attendre ce témoignage, mais je veux dire, le Seigneur fait des grandes choses aux frères. Il était moi, extraordinaire. Alors je suis arrivé dans une ville, là c'était à l'université, à l'université, là, je crois, j'ai oublié le nom de la vie, à la salle de l'obligatoire, il y avait des étudiants qui étaient là, qui étaient venus, effectivement, et alors je commençais à brûcher la parole de Dieu, et alors là, c'était vraiment, Dieu agissait d'une manière assez extraordinaire, le cœur et les âmes sautaient de joie, et alors, des saints se sont conduits à pouvoir des choses, c'est quand même extraordinaire, qu'est-ce que j'ai dit, il me dit, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est qu'ils sont prédestinés à Dieu, effectivement, ils reconnaissent ce que Dieu fait, ils ne le prennent pas, mais il y a un de ceux qui sont là, même dans la congrégation, il dit, mais quand on n'a pas cité que le prophète a dit, que William Paname, vous ne l'entendez même pas, 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 mais il s'est dit, le Dieu n'a envoyé un prophète puissant, Alléluia, j'ai dit Dieu d'abord, voilà le problème, mon frère et ma soeur, on ne croit pas la parole de Dieu, c'est un esprit d'idolâtrie, un esprit de fanatisme, pour montrer qu'on croit, ça c'est pas quoi, le message, le message, c'est la parole de Dieu révélée pour ce temps, Amen. Oui, le Seigneur, notre Dieu, vous a accordé la grâce, parce que, vous savez, oh, il ne parle jamais de message, parce que, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne parle pas, mais parce qu'il ne parle pas, le prophète, il ne parle pas, le prophète a dit, 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 le grand problème, c'est que les gens ne connaissent pas ce qu'il s'est donné, les seuls, le problème est élus, je peux dire, le prophète a dit, je posais la question, qu'est-ce que le prophète a dit, parce qu'on veut que le prophète a dit, mais, qu'est-ce que le prophète a dit? Vous savez ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, qu'est-ce que le prophète a dit? est-ce que vous savez si cette Bible n'existait pas les prophètes n'allent même pas être là quelle serait l'importance de cet homme j'ai toujours dit ici pour poser la question mon frère, ma soeur, qui parmi vous tous ici aurait cru au ministère de William Branham comme étant le messager de cet âge ici, et qu'il ait Élie le prophète pour ces temps-ci si cela n'était pas Élie le prophète qui aurait cru ça? moi le premier je n'aurais pas cru pourquoi j'ai cru? parce que c'était qui? voici je vous enverrai Élie le prophète n'est-ce pas vrai? donc notre foi n'est pas basée dans l'homme ce qui dit mais dans ce qui dit qui est conforme à ça c'est là l'horreur de tous les brannamistes c'est là l'horreur de tous les brannamistes effectivement et qu'on le sauve ainsi de suite ils ont placé la confiance dans l'homme et plutôt placé la confiance dans ce que l'homme leur disait de pouvoir croire mais parfois vous savez quand Dieu nous parle il parle vraiment à ses élus les autres ont difficile de pouvoir comprendre le langage de Dieu ils peuvent entendre mais c'est toujours très difficile comme genre j'ai eu à pouvoir aussi de moi montrer une photo là il se marie avec la photo de... en fait pour montrer qu'il croit vraiment au message 100% et que vous vous êtes vraiment en dehors le message la photo de William Branham ici il est pris William Branham il mange vous savez quand je suis parti j'ai vécu des choses extraordinaires j'ai été reçu dans un endroit puis je suis rentré puis après je suis dit oh au frère au frère c'est si effectivement je viens de sortir au monsieur avec les cofrères parce que je n'avais pas demandé ça au monsieur avec les cofrères en question oh j'ai dit ah c'est pour vous frère vous êtes venus nous avons voilà la joie et puis il se prend le conflit j'ouvre le conflit est-ce que je trouve dans le conflit Billy oui moi c'est une boucle de ceinture un peu bizarre mais là c'est un un boucle de ceinture ici comme ça écrit Bill 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 et puis c'est le même jour là avec cette malice là on en avait témoigné et puis on s'est prôlé j'étais fait manger quelque part on est monté dans un endroit comme les farces fous on fait comme le mag de l'alicie bon alors on est monté là avec deux ou trois frères je vais manger avec eux bon parce que je vois le problème c'est qu'il y a des choses qu'ils ne se mangent pas on arrive là on s'assied c'était en fait de boulet on a passé commande de boulet grillé on était assis et puis la valise était j'ai déçu et puis le frère qui est venu me voir je les voyais tellement parce que moi j'ai le fait qu'il y avait cette valise d'abord je ne vais même pas tout raconter non seulement j'avais les boucles parce que je voulais me voir ici avec une grosse ceinture noire avec ici la boucle grosse la bille je la mettrai comme ça où est le problème c'est le bille bille c'est les prophètes et en plus de ça à l'intérieur j'ouvrais là bien classé j'aurais pu vous l'emmener ça faisait juste un cadeau là-bas raconté il y avait un passeport qui était mou le passeport le passeport de bille avec tous les visages qui étaient à l'intérieur à côté encore non seulement cela là vous allez entendre que votre frère a été arrêté à l'aéroport de l'autre côté là-bas et qu'il n'est pas revenu mais qu'est-ce qui fait à votre frère dans la valise qu'on m'a donné là qu'est-ce qu'il y avait vous savez quoi la balle de revolver de bille la grosse là le calibre je dis mais mon frère à l'aéroport ne va pas croire que je suis je n'ai pas cité les noms que je monte à l'avion avec ça oui la balle est-ce qu'il y a des noms et alors quoi en plus vous savez que notre bien-aimé frère est-ce qu'il y a des pêches donc moi ici je venais ici mon bureau ne voudrait pas rentrer parce que d'abord il y avait une petite dalle frère et soeur je ne vous raconte pas des histoires et alors arrivé au restaurant je suis dit évidemment la balle était là je ne sais pas comment c'est passé on voit simplement un jeune homme qui se lève là qui vient à notre table il dit que Dieu vous bénisse je lui dis vous êtes des frères non oui oui vous êtes des frères mais ça vous voyez ça en anglais il dit moi aussi il dit moi aussi regardez regardez qu'est-ce que j'en ai dit regardez ici frère c'est la vérité que je vous raconte j'ai vécu cela mon frère et ma soeur donc voyez jusqu'à quel point on peut arriver c'est vrai c'est vrai qu'on est censé pouvoir aimer et j'aime beaucoup notre précieux vous savez ça et Dieu accorde la grâce pour faire le soeur et pour pouvoir réellement reconnaître ce que Dieu a fait au travers de cet homme mais pas ce que les hommes veulent faire avec l'homme et que l'on puisse et sinon comme la Bible l'a dit mais ne sais-tu pas à progrès pourquoi mais ne sais-tu pas verset 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je ne baisse des liens et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu en fait par exemple tout ce que tu peux même te mettre tout autour de toi pour moi ça ne vaut absolument à rien notre frère a lu tout à l'heure dans l'Epsomme au chapitre 51 qu'est-ce que David disait il dit ma mère à moi m'a conçu dans l'uniquité il dit Seigneur ça c'était la foule je le confesse et j'ai dit clairement c'est la foule la vérité à mon frère mon Seigneur parce que je suis venu dans ce monde confesseur de rançon rien n'est bon à moi voilà un homme qui reconnaît son état tu ne le gâches pas Seigneur j'ai dit je suis mon frère j'ai dit mais voici mais ce que toi tu es il est bien le psaume 51 psaume 51 merci merci c'est c'est le psaume voici je suis né dans le nid et ma mère m'a conçu dans le péché vous suivez le verset où est il dit mets-toi ce que tu veux ce que tu veux que la vérité soit au fond du coeur tu veux que je sois vrai la réelle m'a sincère et toi tu veux que la réelle que je me tienne comme toi tu veux parce que tu veux que dans le fond tu veux que la réelle soit au fond qui n'a pas la dépris je ne peux pas me farder comme je le veux parce que tu veux que je sois vrai que la réelle soit au fond fais donc pénétrer la sagesse fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi pourquoi pourquoi doit-il démentir effectivement que la sagesse puisse pénétrer au-dedans de lui vous voyez de l'avant déjà une occasion de parler des récits à mettre prise faite seule s'il y a quelque chose qui sort aussi important pour le peuple de Dieu c'est aussi la sagesse quand il y a manque de sagesse lorsqu'il y a un manque de sagesse alors qu'est-ce qu'il y a la place c'est la folie quand il n'y a pas d'humilité c'est la folie quand il n'y a pas de sagesse c'est la folie avec la folie on s'est fermé c'est la folie mais on croit toujours qu'on a le bon sens c'est vrai mais quand on a la sagesse on est très prudent elle t'enseigne elle t'instruite lorsque tu veux poser un homme qui a la sagesse il réfléchit d'abord il y a la sagesse c'est la folie 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 jacques 3 après les éleveux verset 2 il dit nous branchons tous de plusieurs manières si quelqu'un ne branche pas en parole c'est un homme parfait vous y voyez capable de tenir tout son corps en bride quand on est à la folie c'est très difficile quand on est fou on ne peut pas tenir vous savez mon frère et ma soeur quelqu'un qui est attrapé par la folie il va se déshabiller il se rend un chemin à traiter par les fous vous l'avez déjà raconté des fous non ? il parle beaucoup le fou beaucoup le fou peut partir des chants effectivement il se croit qu'il est bien il peut même tenir le discours avec toi et quand même ici aller dans les endroits où se trouvent les fous vous allez voir quelqu'un qui est là même pas déshabillé m'habillé il va t'en voir vous parler il est un fou mais vous tient un langage effectivement c'est un fou il vous parle beaucoup il vous permet de beaucoup de choses non plus la terre il y a un peu des canons un fou il se croit bien vous savez c'est c'est comme quelqu'un vous avez déjà remarqué une chose nous allons continuer ici vous savez vous savez vous savez avec quelqu'un vous voyez il est bien calme-la avec vous il parle bien vous voulez simplement les jours que la personne disparaisse qui rentre dans un café dans son frigo qui prenne cinq bouteilles de bière lorsque la dose d'un colère atteint c'est un niveau les yeux s'ouvrent moi j'ai connu un homme comme ça il a dit j'ai des choses à pouvoir dire mais je ne saurais pas les dire comme ça il est d'abord au boire il dit mais comme j'ai bu maintenant alors maintenant je peux dire les choses parce que quand il a bu l'alcool les yeux sont devenus alors ils se sont maintenant bien supérieurs il est capable de faire sauter n'importe quoi c'est aussi un niveau de fournisseur alors il dit quelqu'un vous êtes très bien il dit si quelqu'un ne cache point en parole vous n'avez jamais lu dans le sainte des chrétions la bible nous dit à nous qu'il est sort de votre bouche aucune parole désolée plaisante nous allons lui dire que Dieu nous a dit c'est vrai ça mais regardez comment la langue par laquelle les choses sont et comme l'écriture nous le montre ici si quelqu'un ne prend ce point en parole c'est un homme parfait quelle foi donc Dieu est tellement dans la joie qu'est-ce qu'il dit cet homme-là c'est une personne une personne parfaite il ne prend je vois leur parole il tient sa langue en brille quelque part elle brûle et elle vient ici si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons aussi leur corps d'outention ah regardez frères regardez comment l'image que je vous ai donné ici quand on est mort et quand on parle de mort ce sont les bâtes là qu'on mène dans la bouche des chevaux vous savez non là où on tient les chevaux les chevaux tient comme ça les corps vous voyez donc il y a quelque chose qu'on a mis dedans quand on les tient ici alors nous dirigeons tout leur corps parce que si on ne tient pas ici et le corps et tout on n'en a pas contrôlé la bible elle est vraiment parfaite même à nous que d'autres pour même les simples plus comprendre ce que Dieu dit donc quand tu contrôles ici là c'est tout le corps entier mais ce n'est pas que le Seigneur a dit une parole et lui mais ce n'est pas ce que vous mangez qui rentre là qui vous suit nous et c'est du sort votre attention c'est du sort de l'homme ça sort où là c'est du suis l'homme en question ça sort où regardez il dit verset 40 voici même les navires qui sont si grands et qui poussent le bar impétué sont dirigeés par un très petit gouvernail au gré du pilote le plus volumineux c'est un petit gouvernail qui dirige ça mon frère mon frère et ma soeur j'ai toujours demandé votre attention vous ne direz jamais parce qu'un jour viendra vous ne direz jamais Seigneur nous ne le savons pas toujours prêter attention c'est nécessaire c'est important que Dieu bénisse notre précieux nous continue d'abord il dit demain la langue la langue la langue est un petit monde et elle se vante des grandes choses dites-moi est-ce que quand quelqu'un veut exprimer ce qu'elle est la personne peut arriver à pouvoir c'est par quel moyen qu'elle utilise sa propre langue par sa bouche non mais il dit mais c'est un petit membre un petit membre mais regardez c'est qu'elle peut arriver à pouvoir elle va faire souffrir et nous continuer voici comme un petit feu peut embraser une grande faute la langue aussi est un feu la langue aussi est un feu c'est le paradis de Baudin non c'est le monde de Béniquité frère et soeur est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela vous qui aimez tant votre langue l'utiliser comme je ne sais pas moi comment elle est la Bible dit c'est le monde la langue la langue c'est un petit feu le monde j'ai réclié votre attention cette matinée cette après-midi vous pouvez faire mes soeurs en ces choses parce que c'est très blessant la langue ici c'est comme un poignard lorsqu'on l'utilise c'est un poignard qui vous s'amène cette langue adulte c'est pas possible c'est pas moi qui l'ai dit peut-être le frère parle de pas non c'est pas moi moi j'ai dit ce qui est écrit c'est le monde de l'uniquité la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant même enflammé par quoi parle à Géhane parle à l'enfer mon frère t'es pourquoi prends-toi frère prends-toi sain lorsque tu utilises ta langue à toi et que les autres allent tellement blesser c'est que quelque part l'enfer est dans ta bouche c'est pas moi c'est la Bible vous voyez pourquoi le Seigneur dit que que votre bouche ne saute aucune parlementation qui n'est pas représenté parce que les diétés disent non elle connaît effectivement cet instrument là vous n'avez pas rien vous ne savez pas que vous êtes sous la possession des dévots quand l'âme doit faire des dégâts tu es sous l'emprise de s'appel quand on passe oh tel frère la lit telle soeur telle soeur telle soeur telle soeur quand il la lit oh yo 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 le coeur quand le coeur brûle enfin vous savez elle est enflammée lorsqu'elle sort avec cette haine cette venée ce poisson c'est directement satan qui va être tué et détruire l'écriture est une perfection extraordinaire regardez frère et soeur dans le livre du Colossian je pense comme si on l'Ephésian regardez nous reviendrons vite ici l'Ephésian je pense l'Ephésian l'Ephésian chapitre 14 merci je pense merci oui merci 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 qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent pour arriver à cela mon frère ma soeur il faut que cette langue ici ait été nettoyée que le félin qui s'attend à tout placé et qu'on doit effectivement la personne soit hôté dans la racine regardez pour que vous puissiez voir comment cet instrument est utilisé par le livre et ce que Dieu veut arriver à pouvoir la nettoyer vous avez les frères et soeurs aucune parole puisse blesser la personne quand vous le dites il faut qu'il y ait un esprit d'intention derrière c'est vrai ou pas cet esprit d'intention est une source d'inspiration et une source d'inspiration doit être soit de Dieu soit de Dieu avec Dieu c'est toujours la paix et quand ça blesse la source d'inspiration vient de Dieu regardez c'est ici nous disons avec vous prêtez attention ça vous continuez là mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles sert à l'éducation et communique une grâce à ceux qui l'entendent vous suivez ça n'intristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption c'est merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur place effectivement cette parole attristée le Saint Esprit à cet endroit là quand il nous parle effectivement de votre bouche de sorte d'une parole honnête ainsi de suite puis lassant la chose à la loi pour que nous puissions comprendre effectivement parce que nous en sommes très important et c'est nécessaire pour nous de pouvoir réaliser que chaque chose que Dieu nous place a son importance et a sa juste en place il dit qu'il est toute amère toute animosie toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté la Bible dit disparaisse du milieu de vous en fait il n'a pas dit que cela diminue en chrétisme mais mais entièrement tout cela disparaisse vous savez juste on peut prendre quelques ici quand on parle effectivement d'une amertume vous savez cela d'une amertume effectivement dans le cœur et quand tu parles effectivement de toute animosité vous savez ce que cela veut dire en fait quand tu parles effectivement de la colère toute la merde toute calomnie toute espèce de méchanceté vous savez cela vous savez la calomnie que vous savez frère c'est ce que c'est ça que chacun de nous va pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire calomnie c'est de parler en fait du mal de la personne pour que cette personne ne soit pas bien considérée très bien un exemple je dis oh combien mon frère mon frère Xtel il est tellement un bon frère il est vraiment gentil ce frère il est vraiment un bon frère et puis toi tu viens si tu savais tu l'apprécies quand même si tu savais ce que ce frère là lui il fait ce que ce frère là il fait j'ai pas besoin c'est ça qui détruit vous n'avez vous ne prenez pas plaisir qu'on l'apprécie aussi votre frère et votre soeur oh mais tu vois devant toi il faut une face mes frères et soeurs ne savons pas que quand ils viennent à mon bureau Dieu m'a encore la grâce voir qui ils sont Amen la calme la main à vos amis c'est oui toi il va tuer tu dois écouter les saintes esprit ne peuvent pas être là vous pouvez frère avec frère soeur avec soeur ou soeur avec frère et il y a une elle est il y a un problème il y a un problème il y a un problème et il y a un problème il y a un problème et tous ces gens tu joues effectivement qui se passent donc ce n'est pas possible que ça soit vous savez C'est absolument nécessaire, mon fils de maîtresseur, que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu attend de la manière dont il veut que les choses soient complices par l'autre loi. Vous savez, l'amertume c'est quoi ? Vous avez cette sorte de tristesse en intérieur de votre cœur qui vous pousse à pouvoir avoir de la rancune à votre loi de maîtresseur. Il nous a affligé d'une certaine manière. Il faut garder en fait cette rancune en disant mais j'ai de quoi c'est aussi quelque part un jour. Parce que c'est qu'il m'a fait, ça m'a fait tellement mal au cœur que je n'ai jamais pu remettre effectivement. Et rendre point le mal. La parole de Dieu est vraiment parfaite. Dans le livre de l'hérédite, chapitre 19. Le vintime. Le vintime. Le vintime. Le lévitim. Le vintime. Je vais parler. Parle à Moïse et dit à Dieu. Parle à toute l'assemblée des enfants de l'Israël. Et tu leur diras. soyez saint quand je suis saint moi l'éternel Amen que nous arrivons maintenant au verset 5 verset 7 tu ne répondras point les calomnies parmi ton peuple vous y allez ça tu ne répondras point les calomnies parmi ton peuple comme on le savait la calomnie c'est dire des choses qui ne sont pas aussi juste droit à l'endroit de la personne en fait donner une mauvaise image de cette personne on dit toujours c'est lui qui ne branche pas et qui tient sa langue en brille c'est un homme parfait n'est ce pas c'est la vérité non ? qu'est ce que le Seigneur nous a dit soyez donc parfait n'est ce pas vrai comme votre grâce c'est parfait et même ceux qui voient ceux qui vous cultiquent qui parlent du mal de vous ce n'est pas vrai ? Amen on verra que vous êtes réellement les enfants mais votre père parce que ceux qui sont du diable la langue leur langue est en flamme de chez eux il suffit un tout petit peu là vous remarquerez très bien qu'il y a une nature de Satan quelque part la langue votre langue c'est qu'elle destine que ce soit les personnes âgées que ce soit les jeunes le moins âgé la langue c'est l'âge là que tu vas elle va dormir en fait vous avez comment ce le tableau que le Seigneur nous décrit dans Jacques nous retournons à la vide effectivement je regarde bien les temps pour vous que nous dirons que nous dirons que nous dirons que nous dirons que nous allons nous séparer nous continuons après dans Colossiens tout à l'heure et nous continuons dans l'autre et puis bon nous allons nous arrêter parce que voilà votre attention c'est que Jacques arrive à le droit et d'aujourd'hui si quelqu'un n'a pas des Bibles frère il est fausse tu surveilles bien tu donnes à chacun sa Bible pour qu'il lise enfin que ce soit pas que j'ai dit mais qu'on voit que c'est la Bible qui l'est dit donc nous lisons tous dans les scènes nous avons des Bibles dans des langues étrangères aussi alors Jacques au chapitre 3 nous relisons encore verset 6 il dit la langue est aussi un feu c'est le monde verset 6 la langue c'est l'ébreu Jacques s'appelle l'ébreu si vous ne s'allez pas trouver si vous avez la même vie c'est la page 900 la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant même enflammée elle-même enflammée par l'âge vous suivez cela ? vous devez faire quand vous devez parler de quelqu'un pouvoir bien réfléchir la sagesse est d'une importance capitale quand une femme ou un homme manque de sagesse elle fait preuve de faux elle ne se permet il ne peut que dire oui il ne se permet il ne peut que dire qu'il est toujours dans son droit mais un faux vous pouvez l'amener à la raison c'est très difficile il a toujours raison c'est vrai toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux d'un type et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine en avant la preuve non ? c'est vrai c'est ça les animaux marins on peut les domper on peut tous les montrer effectivement les animaux au bar on les fait tous mais alors aucun homme ne peut la donner c'est un mal qu'on ne peut réprimer elle est pleine de quoi ? oh frère Léonard tu dis tantôt tu pensais c'est moi non c'est pas moi c'est la pique elle est pleine d'un vénère elle est très bien je le sais pas tu m'en as je le connais elle est pleine d'un vénère mortel donc quand un avatoire est fait des dégâts et détruit n'oublie pas que tu as la source des diamants sous ta langue se trouve effectivement un vénère mortel mon frère et mon soeur il est vrai comme l'écriture le dit qu'aucune nature humaine ne peut doter la langue du bonheur humain il n'est pas la doter mais il y en a un qui la donne humaine nous l'avons d'abouer notre précieux frère qui est ici c'est-à-dire si nous n'avons pas la capacité tu as la capacité de pouvoir si tu l'aimes avec ses vénins que tu as tu ne peux rien faire vous le savez frère il ne reste jamais tranquille la langue elle doit parler elle voit frère et tu as 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 les lèvres c'est des faumes et moi et moi et moi et moi et moi et moi ça c'est déjà l'enfer et quand ça sort lorsque tu entends tu es souillé totalement ton cœur je ne sais pas je ne peux même pas supporter parce que tu es complètement souillé c'est un vénin qui sort quand ça touche ça ça pénètre le cœur tu descends toi-même aussi dans un état aussi mauvais ça c'est pas le fait de la crédit c'est la bible là vous êtes vraiment sous le contrôle de Satan lui-même comment voulez-vous avec une telle langue présenter dire des propos récensés d'une certaine manière ou d'une autre et arriver à pouvoir parce que dans les scènes de l'écriture je pense que si on retourne à l'éphésien au chapitre 4 vous regardez toujours la bible l'éphésien 4 et puis Jacques chapitre 3 il dit toute animosité toute colère toute calomnie et toute espèce de méchance disparaissent du milieu de vous voyez ça il dit que tout cela puisse disparaître totalement en fait pour la force plus longtemps il dit soyez donc bon les uns envers les autres compatissant vous pardonnant expoquement comme Dieu vous a pardonné en cri chapitre 5 verset 5 il dit devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés nettoyés la vie est-ce pas vrai il dit et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offende un sacrifice de bonne odeur verset suivant il dit que l'impuricité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous je le dis encore et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes ni propos insensés vous suivez ça parce que tout ça vient de la langue ni propos insensés ni plaisanteries on aime trop les plaisanteries il n'y a pas il ne peut pas qu'il y avoir des camarades qui vivent parmi les frères nous devons avoir du respect à l'endroit de l'un comme de l'autre nous aimer nous respectons lorsque la langue se sent tellement dans une certaine liberté elle n'est plus contrôlée c'est pas possible que Dieu contrôle le reste un fils de Dieu qui se confie dans le Seigneur Dieu veut avoir le contrôle sur nous et de sorte que ceux qui doivent sortir de nous puissent édifier les uns comme les autres et apporter effectivement cette grâce qui communique et qui amène l'un à pouvoir aimer chercher la face du Seigneur notre Dieu et puis nous continuons fini verset suivant ni que nous entendons des paroles honnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entende plutôt des actions des grâces c'est vrai non ? c'est vrai ça tes actions des grâces le remerciement effectivement que tu sois une personne un frère ou une sœur qui donne toujours aussi ce joie à la personne qui s'approche de toi comment veux-tu que chaque fois que nous avons déjà parlé que Dieu nous accorde la grâce je ne sais pas mais Dieu veut que nous puissions faire des choses qui sont nécessaires frères et sœurs quand Dieu nous parle tant vous les sœurs qui sont âgés parce que toi la sœur t'a dit la langue contrôlée la langue frère et sœur oh la sœur t'a dit et puis les frères t'a dit et puis la jeune sœur t'a dit le frère t'a dit tout ça c'est on n'importe simplement que des démons et puis nous allons lire tout à l'heure que Dieu nous accorde la grâce combien nous blasphère combien nous méprisons Dieu en fait je vais lire rapidement que nous allons qu'il t'a dit par le jardin il dit qu'on entend les paroles les honnêtes surtout des calomnies oh quand on dit mais tel frère il est bon tel sœur oh non non mais tu sais que cela s'arrête frères et sœurs qu'on apprécie ton frère oui tu es faux aussi toi tu es le plus bon tu es le plus bon tu es le plus bon mais quand on dit que l'autre est le plus bon non il a fait ça il a fait ça il a fait ça mais toi tu es bon oui 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 quand même quand même pense aussi à ton frère à ta sœur et il cherche aussi à être aussi apprécié et maintenant nous appréciez-nous Dieu a le contrôle de chaque chose dit des fois les secrets des cœurs des gens de son Dieu agit c'est vrai non nous continuons rapidement mon prédit qu'on entend ni paroles des honnêtes ni propos essentiels ni présenteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entend plutôt actions des grâces car sachez-le bien aucun impunique ou impur ou culpide c'est-à-dire idolâtre n'a des héritages dans le royaume des Christ et des dieux Amen vous avez ce que c'est la cupidité la cupidité c'est quoi c'est l'amour de l'argent un gars qui dort qui se réveille qui ne marche qui ne pense qu'à ça l'argent 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 ce que nous avons dans notre société ici en fait tout ce que nous avons nous avons tout simplement l'argent 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 mais Dieu n'a jamais dit c'est cela la différence entre le croyant et non croyant le Seigneur n'a jamais dit que mon juste vivra par l'argent se trouve son compte en banque ou s'est gardé c'est-à-dire comme ça que mon juste doit avoir un compte que je n'ai pas dit ne pas avoir des coffres il faut bien comprendre il est écrit un compte des pannes garni des millions alors là il ne vivra pas ce compte ce n'est pas possible mon juste vivra par Chassou suffit sa paix cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir votre argent mis sur le compte en bas oui mais votre cœur n'est pas là-dedans vous pouvez faire des économies Dieu ne vous a pas interdit pour cela c'est bon vous pouvez travailler pour avoir le moins mais que ce soit pas je dors je vois les dollars je me réveille je vois les hauts je marche et je vois les couleurs la nuit même mon cœur Dieu vous bénisse c'est merveilleux c'est une consolation je suis constamment devant ma face c'est ça donc je pense il n'y a personne parmi nous qui n'a pas de problème des factures mais nous sommes heureux la facture sera payée tu vas penser toute la nuit faite faite tension montée jusqu'à 180 degrés il y a un problème lémenteur qui ne se nomme pas télémique mais quand tu dors tu te dis Seigneur tu sais que j'ai la facture je te le remets le problème c'est des problèmes des factures il faut qu'on apprenne à déposer des factures on se promène trop avec des factures alors que le Seigneur dit mais venez à moi vous devez être fatigué vous en avez et Dieu vous aide vous le prenez simplement vous lévez les mains Seigneur les voici je n'ai pas mais je télétone et là je marche j'ai confiance Seigneur ne veut pas dire bon Seigneur j'ai prié comme ça je ne cherche pas le travail ça va tomber comme ça Seigneur j'ai été prié pour cela maintenant j'ai plongé la grâce donne-moi un petit travail c'est vrai non ? il va pouvoir travailler là travailler ici parce que le Seigneur ne veut pas de paresseux ils ont là simplement je prie pour que ça vienne je ne fais rien dis-moi Seigneur ce que moi je vais simplement continuer à prier lire c'est moi la Bible et travailler ah non je lis j'ai frère frère c'est du travail oh je médite sur les sceaux oh je médite frère mais au travail j'ai des frères qui sont à l'opinion qui médite sur les sceaux n'est-ce pas vraiment mon frère Christian il a son livre là il a son livre sa Bible qui lit il travaille il a aussi la Bible donc il faut donner le choix de Dieu pour être aussi un exemple travaillant pour continuer rapidement je crois que nous nous sommes arrivés à la terminer là puis nous retournons puis dans Jacques puis nous allons terminer parce qu'il est confiné Jacques 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 nous terminons par Jacques 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 chapitre 3 il dit maintenant nous lisons à partir de la cesse et puis nous allons nous arrêter je ne vous inquiétez pas oh oui nous continuons à partir un peu plus pour que nous comprenons maintenant la sagesse que cela veut dire et aussi la fouette elle est très bien alors on nous dit verset 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 toutes les espèces Jacques chapitre 3 verset toutes les espèces c'est plein d'un fait mortel comme vous le savez effectivement donc c'est absolument nécessaire que nous sachions le monde iniquité et c'est la gêne en vérité aussi par elle nous bénissons le Seigneur notre Dieu la même langue bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu la même et là nous continuons de la même bouche saut de la malédiction et la bénédiction il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi vous suivez ça mon frère et ma soeur il ne faut pas qu'il en soit ainsi et puis nous continuez la source fait elle jaillit par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère infiguer mes frères ne peut-il produire des onives ou des fibres de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ce genre par une bonne conduite avec la douceur de quoi ? de la sagesse sans la sagesse nous avons la folie et qui peut dompter effectivement la langue c'est la sagesse de la vie mais si vous avez dans votre coeur un seul amène et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse là ne pointe celle qui vient d'en haut mais elle est quoi ? elle est terrestre elle est charnel elle est diabolique vous voyez la source de l'eau sous l'amour frère la médecin vous pouvez prendre une couverture effectivement vous n'êtes pas vrai vous êtes tellement faux ce que vous avez une sorte la sagesse de vous-même effectivement qui est diabolique qui couvre tout en fait c'est une duplicité elle couvre elle est charnel parce que toujours des disputes la langue avec le venin mortel avec tout ce qu'elle était sorti elle détruit tout sous son passage n'oubliez jamais ce que l'amour est de la passage diabolique terrestre charnel toujours des disputes c'est toujours les choses de la chair et l'autre a dit celui-ci a dit et tu vois celui-là il fait toujours il dit toujours pourquoi toujours se plaindre l'un comme de l'autre c'est pas le même dire ne vous plaignez pas les uns des autres oh tu as fait pour celui-là et tu as fait pour celui-ci ah 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 frère et soeur il faut qu'on revienne au sentiment d'humilité qu'on considère l'autre qui est au-delà de nous comme un temps le grand que nous n'est-ce pas vrai ne vous fatiguez pas je vais m'arrêter le cas alors il dit il est charnel et diabolique car là où il y a un sermé un esprit de dispute il y a des désordres et d'une sorte de mauvaises actions ça ne marche pas ah oui tu sais je ne le dis pas avec lui ça toujours mais entendez-vous non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas il y a une source quelque part dispute quand il y a du dispute il n'y a pas d'or quand il y a la paix il n'y a pas d'or la soumission et le respect est-ce pas vrai ? on continue ce n'est pas moi vous ne m'en voulez pas mais c'était qui dans le 7 alors il dit ceci verset 17 la sagesse d'or vous voyez cela mon frère comme nous l'avons entendu que nous avons besoin de la sagesse la sagesse d'or est premièrement comment pure ensuite elle est pacifique il n'y a pas de guerre c'est toujours la paix vous vous approchez de la soeur du frère c'est un parfum les langues de paix qui sont vous vous approchez de l'autre déjà quand on voit sa bouche qui commence à tourner dans la virgule on dit aïe 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 ici il faut fouiller parce que ce qui va sortir même si tu es de la présence du Seigneur tu es bien propre mais quand cette langue la vient elle te suit c'est vrai ou pas ? c'est vrai ce n'est pas ce qu'il y a dans la langue qui suit c'est ce qui sort alors nous t'avons dit donc elle est pure ensuite pacifique modérée conciliante n'est-ce pas vrai ? pleine de miséricorde et de bons fruits elle est pleine par toujours elle est miséricorde Dieu pardonnant donnant du fruit la joie la paix la paix la beauté la bonunité c'est ce qui est vrai ? mon frère mon frère il m'a s'appelé le rocule merci plein de miséricorde il m'en fout et puis il dit exempt de duplicité et d'hypocrisie comme c'est une personne qui est vraie elle n'est pas double elle n'est pas hypocrite elle est sincère elle pense droit elle le voit droit elle garde son cœur pur ça c'est la sagesse qui vient c'est pourquoi la Bible me dit elle a plus de valeur que l'or que la tombe que l'or de vie elle connaisse la l'or les hommes c'est Dieu pour chercher de l'or et l'argent pour enganger mais la sagesse ne se met pas de la tombe la sagesse apporte la paix elle apporte effectivement la joie dans ton foyer parce qu'il y a une femme qui a la sagesse elle sait où s'en tenir avec son mari parce que la Bible dit femme elle dit mais gagnez-les sans parole c'est pas vrai quand l'homme vient mot la femme monte pour montrer qu'elle connait aussi le message du temps de joie dans la ménage jusqu'à 20 ans comment veux-tu avoir la paix dans la maison c'est vrai non l'homme la même chose on sait on connait la sagesse on sait comment on va pouvoir aussi tenir aussi souffrir la sagesse est en haut vous savez permettez-moi de dire à vous que j'aime beaucoup vous le connaissez le signe des mots et puis quand je termine me lèvrent tous pour pouvoir prier ensemble c'est dans Job Job au chapitre 28 je crois que c'est ça je vais pas lire beaucoup en 17 Job dans Job 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 28 verset 12 mais la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence l'homme n'en connaît pour les prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants l'abîme dit elle n'est point en moi et la mère dit elle n'est point avec moi elle ne se donne pas contre l'eau pure elle ne s'achète pas au poids de l'eau de la peneuve elle ne se pèse pas contre l'eau de fire ni contre le précieux onyx ni contre le saphir elle ne peut se comparer à l'or ni au vert et le pèse est songé pour un vase de faim le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut plus que le père la topaz et topie ne point sont égales et l'on pure n'entre pas en balance avec elle mais d'où vient donc la sagesse où est donc la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux de toute la vivante elle est cachée aux oiseaux du ciel les gouffres et la mort disent nous en avons entendu parler c'est Dieu qui en sait le choc c'est lui qui en connaît la demeure quand il voit la société de la terre il aperçoit tout sous le ciel quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux quand il donna de l'eau à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre alors il vit la sagesse et la manifeste il en posera le fondement et la vie à l'épreuve puis il dit alors voici la tête du Seigneur c'est la sagesse c'est la vie l'image c'est la vie l'image c'est la vie l'image c'est la vie